Ah, ok, c'est bon. Plus fort ? Il fallait me chercher, je serais allé me couper les cheveux. Ah mais on va voir dans la vidéo là ? Yes ! Quels sont tes besoins en formation ? Moi j'aimerais bien travailler dans le social je pense. Du coup j'aimerais bien savoir quelles formations il y a, quelles écoles, quelles facs, etc. Quels sont tes besoins sur le sujet de l'emploi ? C'est comment trouver plus facilement des offres d'emploi, sur quel site ou sinon sur quelle application. C'est vrai que j'ai un petit peu galéré à trouver mon service civique et en fait de manière plus générale à trouver ce que j'allais faire en même temps que mon master à distance. Donc j'aurais bien aimé avoir de l'aide à ce moment-là. Ok, et du coup, toi quels sont tes besoins en termes de logement ? Bah en termes de logement, du coup j'ai plus vraiment de besoins, parce que j'ai un logement depuis quelques mois. C'est vrai que j'ai été confrontée à certaines difficultés, parce que je savais pas vraiment vers qui m'orienter, hormis les sites comme leboncoin ou seloger.com. Bah c'est de trouver un logement à proximité de mon établissement scolaire, pour pas arriver en retard en cours, et de rentrer chez soi. Pour l'année prochaine, j'aimerais bien trouver un logement étudiant, parce que j'aimerais bien me déplacer sur Lyon, ou peut-être dans une autre ville, mais je pense que ça serait plus sur Lyon. Est-ce que tu arrives à trouver des infos ? C'est vrai qu'il y a plein de sites différents, et on peut s'y perdre facilement. Bah des fois je cherche sur internet, donc j'arrive à trouver quelque chose, comme Indeed et tout, pour le boulot, ou des recherches de stages. Mais sinon je galère un peu, ouais. Est-ce que tu es déjà allé sur Boussole des jeunes ? Non, pas encore. Justement je suis là pour en apprendre plus, on va dire. Non, jamais, vu que je viens d'en entendre parler aussi, donc pas encore du tout. Non, je connais pas du tout. Et toi ? Non. Bah non, c'est fou. Ok, bah là on va mettre le code postal. Apprendre Belleville. Rechercher. Emploi, formation, on est quoi ? C'est l'emploi, formation pour nous deux, je pense qu'il y a de mieux. On cherche un logement ? Oui. Mes bâtiments ? Bâtiments, commerce. Commerce, communication. Humanitaire, aussi. La santé. Santé. Je cherche un studio. Oui. Et en budget ? 500, 100. Alors, m'informer, définir mon projet. Déjà, ça va, il y a plusieurs, on peut choisir plusieurs choses. Là, c'est bien, on peut aussi échanger avec des étudiants. Alors, vas-y, essayez par exemple lui. Ah, ok. Un truc qui nous explique. C'est bien, parce qu'on peut demander aussi à être contacté. Je t'ai misé le projet. Faites pour le boulot. C'est ça, quoi. Ah ouais. On va définir. On va faire ça. Ça va. Je demande d'être contacté. Là, il faut que tu remplis, ça va. Numéro de téléphone. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Être accompagné dans mes projets professionnels ou scolaires. Vas-y. À Belleville, du coup. Il y a le centre social, par exemple, à Inumet, quoi. Si je suis intéressée à ce service, je laisse mon adresse. Ça va aussi, c'est dur encore. Tu peux gagner en compétences, rendre ma recherche plus efficace, me faire aider pour mon CV, l'aide de motivation. Ah, c'est bien, oui. Le CV, l'aide de motivation. C'est pas toujours facile à faire, forcément, tout seul. Que penses-tu de la plus seule ? Franchement, après l'avoir visité, c'est un site, il est assez simple. Eh bien, c'est vrai que ça aurait pu vraiment m'aider. Déjà, du fait que ce soit gratuit et qu'en plus, on puisse directement fournir aux propriétaires. le dossier. Moi, je trouve qu'il est quand même plutôt réussi. Le site, il est quand même bien fait. Sur les autres sites, on nous redirige toujours vers d'autres endroits, etc. Alors que là, on a vraiment tout. On peut même contacter des personnes. Moi, je pense aussi qu'il est fait pour cette nouvelle génération. Il est simple, efficace et espérant d'être recontacté le plus vite possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...